Bonjour, nous sommes à San Francisco, et oui, nous sommes à San Francisco, Mobilize 2010, à quelques jours du CTIA, et Orange a des choses à nous dire. Oui, on a des choses à vous dire, parce qu'on a profité de Mobilize 2010 pour annoncer l'ouverture d'une plateforme de widget open source, qui s'appelle la Open Source Mobile Widget Platform, et qu'on publie sur GitHub dans quelques semaines, et qui est en fait une plateforme qu'on a déjà utilisée dans un produit que nos clients connaissent bien, qui s'appelle Orange Widget, et qui permet en fait à des features phone, donc pas à des smartphones, un téléphone que tout le monde a, que 70% des gens ont dans leur poche, qui leur permet d'utiliser des widgets très simples, qui sont des services de la vie quotidienne, et de les utiliser non pas seulement sur des smartphones évolués, mais sur les téléphones de monsieur tout le monde. Donc on est venu l'annoncer ici. Alors pourquoi l'annoncer à San Francisco ? Pourquoi l'annoncer à San Francisco ? Parce qu'en termes de cohérence, quand on veut parler aujourd'hui d'open source, c'est ici que ça se passe, et c'est là que l'idée est née, c'est là qu'il y a le plus de « believer », comme on dit, dans l'open source, c'est là où c'est le plus cohérent de venir parler de co-développement, d'un monde ouvert, de logique dans laquelle on construit un écosystème, et dans lequel tout le monde trouve son compte. Donc c'était logique pour nous de venir là. Alors, on va être un peu provocateur, bon, open source, opérateur, on se dit mais il y a un problème, mais... C'est parce qu'on n'a pas forcément la mémoire du fait qu'un opérateur ne s'est pas forcément fermé, et ça fait quand même quelques années qu'on s'associe, le mot ouvert, open, ça veut dire quelque chose chez nous. Alors déjà, on a fait des choses comme ouvrir des communautés, on a fait avec Orange Partner depuis 2004, on a aussi ouvert des API, ça on l'a fait en 2006, ouvrir des API, donner des briques qui permettent à des gens d'aller construire des applications qui permettent d'envoyer des SMS en quelques clics, c'était une idée relativement nouvelle, on se disait que ce n'est pas ce qu'un opérateur ferait, on a voulu montrer que c'était possible, et aujourd'hui on se dit qu'on a une technologie qu'on a d'abord développée pour nous, que cette technologie elle marche bien, qu'elle répond à un problème que d'autres peuvent se poser, et bien on a tout intérêt en fait à la publier, à jouer le jeu de ce que la communauté en fera, plutôt que de le garder uniquement pour nous. D'accord, donc qu'est-ce que, quelles sont les expectations ? Les expectations, les attentes, c'est que les acteurs de l'industrie viennent regarder, qu'ils s'approprient, qu'ils les ajoutent, qu'ils viennent chacun s'approprier et rajouter leur savoir-faire à cette plateforme, qu'ils puissent l'embarquer sur leur terminal, que ce soit d'autres opérateurs, des acteurs de l'industrie, des handset vendors, des équipementiers, qu'ils puissent véritablement tirer parti de ça, parce que tout ce qu'ils feront avec cette plateforme, ça sera bon pour les développeurs, et ça sera bon pour le développement et la démocratisation de l'internet mobile. J'ai l'impression que le CTA va être un peu chaud là, la semaine prochaine. Pourquoi vous avez cette impression-là ? Parce que c'est une annonce qui est un peu inhabituelle, où j'ai une mauvaise lecture de ce qui se passe, et je pense que ça va attiser pas mal de curiosités et d'intérêts. Non, c'est cohérent en fait. Bien sûr, mais ça va... C'est tout à fait cohérent avec des messages qu'on avait déjà donnés, on est un des partenaires de WAC, et ça, ça a été quelque chose d'un moment important cette année, de dire qu'on voulait aller proposer une vraie opportunité de distribution des applications, dans laquelle notre propre démarche, c'était d'être un des membres les plus supportifs, comme on dit ici, de WAC. Donc WAC adresse, on va dire, le haut de marché, et ce que les téléphones vont devenir dans quelques années, mais il reste un bas et un milieu de marché qu'il faut traiter, qu'on propose de traiter en venant amener une technologie, que, par exemple, chacun des partenaires de WAC pourra utiliser, mais aussi en dehors de WAC. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez choisi, non pas de faire l'annonce pendant le CTIA, où ça va être un espèce de brouhaha d'annonce dans tous les sens, mais de choisir une conférence qui a de très bonne réputation, au calme, à San Francisco, on va dire, si tout est relatif, pour ensuite, lors du CTIA, engranger des meetings qui seront déjà, avec des acteurs qui seront déjà prévenus, c'était ça que je voulais dire. Oui, enfin, on n'a pas commencé hier à parler de widgets mobiles sur l'ELON, c'est une démarche qui remonte quand même à trois ans pour nous, entre les premiers développements, on a permis à des développeurs de fabriquer des widgets depuis déjà deux ans sur cette plateforme, donc ça ne va pas dire d'avoir choisi Mobilize, bon, c'est très honnêtement, c'est aussi parce qu'on a voulu choisir un endroit où les gens sont venus pour parler et pour écouter comment la vallée aujourd'hui, comment dans ce qui est devenu la Silicon Valley sur le mobile, comment on voit l'avenir et comment on voit le next step sur le mobile. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, on n'était pas tellement habitués à ça, nous, en Europe, on voyait que le mobile, tout ce qui se créait sur le mobile, ça serait en Europe ou en Asie, et bien là, depuis trois ans, les Etats-Unis, c'est là où beaucoup de choses se passent, sans citer les noms de tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se créent ici, donc si on veut s'associer à ce moment de créativité, c'est aussi ici qu'il faut savoir annoncer les choses. La conférence organisée par homme Malik, c'est un très bon choix. C'est un bon choix, d'ailleurs, regarde, t'es là toi aussi. Merci. Merci. Merci.